bonjour frères et soeurs en christ c'est la soeur foi marguerite amouillée je viens encore vous en témoignage vous parlez en ce jour du du 13 janvier 2022 je viens pour un témoignage d'un sens que j'avais eu il y a quelques mois en arrière et je ne comprenais pas ce sens et il n'y a pas trop longtemps que j'ai eu le sens de la persécution de comment en détail les choses allaient se passer de comment on allait nous les chrétiens se retrouver à la rue à la rue en train de fuir de ville en ville et ce sens que j'avais fait quand je me suis réveillée je n'ai pas compris donc c'est pour cela tout de suite je n'ai pas rendu témoignage de cela donc maintenant que le seigneur m'a donné la précision concernant le songe de la persécution avec les détails j'ai compris que ce songe était aussi en rapport avec la persécution je vous explique le songe mais bien avant on va prier c'est seigneur jésus christ toi qui connais tout toi qui sais tout seigneur dieu toi qui préviens tes enfants à l'avance de tout ce qu'il doit arriver au christ merci de nous révéler en détail les choses que nous chrétiens nous allons subir merci seigneur dieu de déverser ton esprit en nous pour que nous puissions être dignes seigneur dieu de pouvoir faire braver seigneur dieu les épreuves seigneur dieu avec foi braver les épreuves seigneur dieu tout en gardant intact notre couronne notre couronne de vie tout en gardant intact seigneur jésus christ notre foi en toi seigneur dieu que la gloire te soit rendue à jamais seigneur dieu que tu puisses toucher le coeur de tes enfants que tu puisses leur ouvrir ouvrir plutôt excusez moi les yeux que tu puisses leur ouvrir les yeux afin que seigneur dieu ils puissent être préparés en avance qu'ils puissent être aguerris en avance que rien ne les supprennent que rien seigneur ne vienne les trouver troublés du moins que rien seigneur jésus christ ne vienne seigneur jésus christ leur faire changer d'avis qu'ils soient seigneurs persistants qu'ils soient fidèles jusqu'à la fin jusqu'à ton retour au nom de jésus christ qu'ils soient fidèles jusqu'à ton retour au nom de jésus christ que nous soyons tous fidèles jusqu'à ton retour afin que quand tu reviennes tu puisses nous trouver seigneur dieu disposé purifié lavé de toute souillue afin que tu puisses nous prennes prendre du moins pour nous envoyer dans ta demeure près de toi là où nous serons en sécurité au nom de jésus christ bénis tous les enfants dans le nom puissant de jésus christ Amen Frère et Sœur en Christ dans ce songe en question j'ai vu que on était en train d'être poursuivis j'étais avec un groupe de personnes on était nombreux on était nombreux on était nombreux et on courait de tous les côtés on courait on courait on courait on fuyait pour se cacher et on est rentré dans un couloir un couloir un peu étroit c'était une ruelle mais c'était un couloir un peu étroit et là ils sont venus en sec nous attraper quand ils nous ont attrapé ils nous ont jetés en prison ils nous ont jetés en prison on était nombreux on était dans une prison et c'est comme si cette prison n'était pas une prison en fait officielle c'était comme si en fait c'était une maison une maison souterraine une maison souterraine où ils nous avaient mis en fait c'était pas une prison normale c'était une prison occasionnelle on va dire et on était dans la prison en question et puis tout d'un coup il y a une personne qui est venue et qui est en train de me de m'accabler de toutes sortes de choses qui me disaient que j'ai que j'ai 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 fait que j'ai fait quelque chose de mal contre une personne je me rappelle plus en détail ce qu'il était en train de me dire mais il était en train de m'accuser de toutes sortes de choses que je n'ai jamais fait que je n'ai jamais commis en fait il m'accusait de toutes sortes de délits des délits des choses que je n'ai jamais connues même dans ma vie il m'accusait de ces choses en fait et quand il était en train de m'accuser de ces choses moi j'étais en train de dire que je disais comme ça que il m'a fait des avances j'ai refusé j'ai refusé et il a voulu il a voulu abuser de moi j'ai refusé et pour cela vous me mettez en prison pour cela vous me mettez en prison c'est ce que je disais pour cela vous me mettez en prison et tout d'un coup après je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé je me suis retrouvée encore dans la rue en train de courir de tous les côtés encore chercher une tachette je ne sais pas c'est comme si dans dans le dans la maison souterraine avec les 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 comment dirais-je les cages où il nous avait mis je ne sais pas comme si il y a une puissance qui est venue nous délivrer c'est comme si il y a une puissance qui est venue nous délivrer parce que cette partie si je ne me rappelle pas exactement mais c'est comme si il y a une force qui est venue nous délivrer qui a ouvert les portes et nous sommes tous sortis et nous avons commencé à courir dans tous les dans tous les dans tous les dans tous les sens chacun courait où il pouvait aller pour fuir pour se protéger en fait et je courais je courais et j'ai vu un bus qui passait et je courais après ce bus là et je suis montée dans ce bus là et j'avais dans le son en question j'étais essoufflée je respirais difficilement parce que je venais vraiment d'échapper à quelque chose vraiment de terrible et puis je me suis réveillée quand je me suis réveillée je n'ai pas fait je n'ai pas voulu faire en fait un témoignage je suis parce que je ne savais pas en fait j'étais troublée je ne savais pas qu'est-ce que exactement cela signifiait et il n'y a pas longtemps vous allez vous allez entendre dans le témoignage en question où j'ai rendu témoignage comme quoi on partait on sortait pour aller en fait pour aller en fait au supermarché payer quelque chose et puis tout d'un coup il y avait une dame dans le songe qui a commencé à crier peuple de Dieu elle courait 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 comme si elle était en train de prévenir les enfants de Dieu qu'ils se mettent à fouilles en fait et donc je me suis réveillée quand je me suis réveillée en fait le songe en question aujourd'hui le Seigneur me dit le songe en question est en rapport avec ce qui doit arriver ce qui doit se passer mes frères mes sœurs et le Seigneur me met à coeur de vous dire que quel que soit ce qui va arriver ne changez pas de camp ne changez pas de camp restez ferme restez ferme le Seigneur va vous délivrer en temps voulu restez ferme restez ferme ne vous compromettez pas dans ces situations là il y a beaucoup qui vont renoncer à Dieu il y a beaucoup qui vont renoncer à leur foi en Dieu et qui vont se compromettre qui vont accepter d'être libérés pour du mensonge d'être libérés pour pour des choses inutiles il y a beaucoup qui vont être qui vont accepter de renier leur foi pour sauver leur vie que te sait-il de gagner ce monde si au final tu perdras ton âme que sait-il à un homme de gagner ce monde si au final c'est pour perdre son âme ils vont certes te libérer ils vont certes te libérer et que tu seras libre mais pour combien de temps encore pour combien de temps parce que si tu te soumets tu te soumets aux exigences aux caprices des hommes mais sache que le jugement de Dieu va peser sur ta tête sache que le jugement de Dieu va s'abattre sur toi si tu décides de à la dernière minute de renier ta foi de renier Jésus pour garder ta vie sache que la colère de Dieu va s'abattre sur toi parce que toi encore tu auras connu la parole de Dieu tu auras connu Dieu tu t'aurais approché de Dieu et après ensuite tu aurais trahi Dieu et ça et ça c'est pire c'est pire que le parrain qui excelle dans sa méchanceté qui ne connaît pas Dieu mais toi tu auras connu la vérité et tu auras refugé la vérité pour du mensonge frère sœur ça sera difficile ça sera difficile ils vont vous accuser des choses que vous n'avez jamais commis de votre vie des choses que vous ne connaissez même pas de vos vies ils vont vous accuser pour ces choses là vous croyez qu'ils ne savent pas qui nous sommes ils savent tous qui nous sommes ils savent où nous chercher ils savent où nous trouver c'est comme ça ils vont nous chercher ils vont nous guetter ils vont nous chercher nous les chrétiens et quand ça va arriver le Seigneur le Seigneur ne cesse de dire il va falloir fouiller il va falloir fouiller pour ceux qui vont fuir ne revenez pas encore sur vos pas je reviens dans cette vidéo pour renchérir encore ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple au peuple de Dieu il va falloir fouiller ne revenez plus en arrière pour dire j'ai laissé mon agent quelque part j'ai laissé ma voiture quelque part j'ai laissé ma maison sans être fermée j'ai laissé mes biens en arrière les gens vont voler mes biens ne revenez pas en arrière pour tous ceux qui vont revenir en arrière sur le pas ils seront attrapés et jetés en prison le Seigneur est en train de me dire par là que quand ça va commencer il va falloir fouiller et ne pas revenir en arrière celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi c'est ce que le Seigneur dit fouiller quand ça va commencer fuiller s'il est possible de ville en ville fuiller de ville en ville jusqu'à ce que le Seigneur revienne mais ne revenez pas en arrière ne revenez pas sur vos pas parce que quand vous aurez fouillis ils vont s'organiser entre eux ils vont s'organiser entre eux ils vont monter des équipes de surveillance des équipes de repères des chrétiens pour ceux qui vont revenir en arrière vous serez tout de suite attrapés même vos voisins vont vous dénoncer même vos parents vont vous dénoncer même vos beaux-pères vont vous dénoncer même votre belle-mère va vous dénoncer même vos enfants vont vous dénoncer ne revenez pas en arrière fuyez loin jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ saura prendre soin de nous il prendra soin de nous il l'a dit dans sa parole il prendra soin de nous nous ne devons pas nous préoccuper du lendemain le lendemain à chaque jour suffit sa peine le lendemain prendra soin de lui-même le Seigneur connait toutes choses il sait toutes choses il sait ce dont on a besoin il prendra soin de nous il prendra soin de nous nous sommes ses élus nous sommes le peuple sacerdossal de Dieu nous sommes le peuple élu de Dieu il nous aime et il prendra soin de nous soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ fasse de telle sorte que cette parole puisse vous toucher que ce témoignage puisse vous toucher que ce témoignage puisse changer votre vision des choses pour ceux qui pensent que quand ils vont voir la persécution venue ils vont prendre leurs effets tout et tout et ils pourront s'enfouir non mon frère non ma soeur c'est pas comme ça ça va se passer vous n'allez pouvoir rien prendre et fuyez loin d'eux que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen le Seigneur 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 le Seigneur